Nous continuons notre méditation de l'entretien de Jésus avec ses apôtres, ses disciples dans la chambre haute. Nous sommes rendus à Jean 16, versets 23 à 28, à la page 125 de notre Bible. Jean 16, versets 23 à 28. Écoutons la bonne parole de notre Dieu. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais vers le Père. Prions notre Dieu afin qu'il nous éclaire. Nous te remercions, notre Dieu, de nous avoir donné ta bonne parole, une parole que nous pouvons lire, méditer, étudier, écouter à nouveau. Nous avons besoin d'être à l'écoute de ta parole. Nous te prions, notre Dieu, de nous donner la concentration nécessaire aujourd'hui que rien ne vienne distraire nos pensées et nos cœurs afin que nous soyons attentifs à ta voix. Nous te prions, notre Dieu, pour que ton Esprit Saint fasse son œuvre puissante, profonde, délicate dans nos cœurs par ta parole puissante. Nous te prions d'éclairer nos vies, de nous remplir de ta joie, de nous permettre de nous émerveiller à nouveau de ta grâce. Seigneur, notre Dieu, nous sommes à ton écoute. Puisses-tu guider nos vies, nous conduire sur notre sentier à la lumière de cette bonne parole. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous vivons un temps de turbulence. Nous vivons aussi un temps passionnant. Nous vivons au milieu d'épreuves et de souffrances. Nous vivons aussi dans la joie de la communion avec Dieu. Nous vivons entre la première venue du Seigneur et son retour en gloire. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde et il est retourné vers le Père. C'est maintenant le temps de l'Esprit. C'est maintenant le temps de la prière. Au milieu des événements bouleversants et passionnants, au milieu des souffrances et des joies, c'est le temps de la prière. Entre la première venue du Seigneur Jésus et son retour en gloire que nous attendons, l'Église est en prière. Pas n'importe quelle sorte de prière. La prière au nom du Seigneur Jésus qui est venu et qui viendra et qui est là aujourd'hui par son esprit et qui nous donne un libre accès au trône de la grâce auprès du Père Céleste. Le Père nous aime. Il entend nos prières. Il répond. Et alors, il remplit nos cœurs de sa joie. Une joie complète au milieu des turbulences et des souffrances. Oui, c'est le temps de prier. Priez au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez, nous dit le Seigneur, afin que votre joie soit complète. C'est le thème, c'est le message d'aujourd'hui. « Priez au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Nous verrons premièrement la nature de la prière. Deuxièmement, le privilège de la prière. Et enfin, la promesse rattachée à la prière. Donc, tout d'abord, la nature de la prière. Qu'est-ce que la prière? Nous savons très bien ce qu'est la prière. La prière, c'est parler à Dieu. Nous lui parlons pour le remercier, pour le louer, l'adorer, confesser nos péchés. Nous lui parlons pour répandre nos cœurs devant lui, chercher son secours, lui présenter nos besoins. Jésus, ici, ne fait pas un exposé détaillé sur la prière. Il dit simplement « demander ». Trois fois le verbe « demander ». « Demander » est utilisé. Verset 23, « Ce que vous demanderez au Père ». Verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom ». Et encore le verset 24, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Et même une quatrième fois que j'ai oublié au verset 26, « En ce jour-là, vous demanderez en mon nom ». Oui, la prière, la prière consiste à demander. Entre autres, pas uniquement, mais la prière consiste à demander. Nous demandons à qui? Au Père. Nous demandons sur quelle base? Au nom du Seigneur Jésus. Le faisons-nous? Le faisons-nous régulièrement? Est-ce que nous demandons, nous présentons nos demandes au Père Céleste? Est-ce que nous le faisons sur la base de Jésus-Christ au nom du Seigneur Jésus? Le contexte nous éclaire sur la nature de la prière. Dans la chambre haute, Jésus prend le temps de parler à ses disciples. Il ne leur donne pas un cours magistral. Il a une conversation avec eux. Donc, un cours magistral, ce serait, par exemple, chapitre 1, je vais vous parler de ma mort et de ma résurrection. Chapitre 2, ma montée au ciel. Chapitre 3, l'esprit consolateur. Chapitre 4, la mission apostolique. Chapitre 5, l'amour fraternel. Chapitre 6, la prière. Et finalement, chapitre 7, mon retour en gloire à venir. Ce n'est pas du tout de cette manière que Jésus s'y prend ici, dans cet entretien. Jésus nous rapporte, Jean, pardon, nous rapporte une conversation entre Jésus et ses disciples, comme une conversation normale que nous pourrions avoir dans le salon ou autour de la table. Avec des amis, de quoi parlons-nous? Nous parlons de la température, nous parlons du mal de dos, des élections américaines, les enfants qui grandissent, et puis encore le mal de dos, et puis encore les enfants. Vous voyez, ce n'est pas linéaire, notre conversation naturelle. C'est en boucle, c'est circulaire, c'est en zigzag. Une conversation naturelle. Voilà ce qui se déroule, ce qui se passe ici dans la chambre haute. Les disciples, dans cette conversation, ont aussi beaucoup de liberté. Ils posent des questions, ils s'objectent, ils s'offusquent, ils s'attristent, ils s'interrogent. Jésus répond, il les reprend, il enseigne encore, il revient sur d'autres sujets déjà traités. Il approfondit sous un angle différent. C'est ce qu'il fait en particulier au sujet de la prière. Jésus en a déjà parlé dans ce discours, dans cet entretien. Par exemple, en Jean 14, versets 13 et 14, il a dit, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors ici, il souligne la gloire. Le but de la réponse à la prière, c'est de glorifier le Père. Ensuite, il continue, il promet son esprit, il annonce son départ, il promet sa paix, il parle du fruit porté par les branches sur la vigne. Et là, c'est l'occasion de revenir à nouveau sur la prière en Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il reprend le sujet de la prière, mais sous un angle un peu différent en parlant ici de la condition. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Et puis, il continue encore avec plusieurs sujets, le fruit, le commandement de l'amour, la haine du monde, le don de l'esprit, son prochain départ. Et encore une fois, en Jean 16, il revient sur la prière dans notre texte, sous un angle légèrement différent. Jésus et ses disciples donc ont une conversation, une longue conversation, qui permet quoi? Qui permet la communion. Ce n'est pas une salle de classe avec un plan rigoureux, mais une vie de communion. Et notez le contexte immédiat. Jean nous rapporte cette parole de Jésus qui vient de leur dire, au verset 16, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez encore. » Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Les disciples ne comprennent pas, ils s'interrogent. Et Jésus leur dit au verset 23, donc nous arrivons à notre texte, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Tout deviendra clair. Ils comprendront, vous comprendrez le plan rédempteur de Dieu que je suis venu accomplir, en d'autres mots. » Et Jésus ajoute, « Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous demanderez au Père en mon nom. » Alors, voyez ici le parallèle, le contraste, on pourrait dire, entre le fait qu'ils n'auront plus d'interrogations, ça va devenir clair, et par contre, le fait qu'ils auront des demandes à présenter. L'incompréhension fera place à la prière. Les interrogations se transformeront en demandes. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne sur la nature de la prière? Tout d'abord, la prière est fondée sur notre compréhension du plan rédempteur de Dieu. C'est essentiel. Nous connaissons le Seigneur Jésus, nous comprenons son œuvre de salut, nous y croyons et alors nous prions fondé sur cette compréhension. Ensuite, la prière est aussi une conversation, une conversation qui continue en quelque sorte la conversation dans la chambre haute. Même si cette conversation change d'aspect, nous ne voyons plus Jésus face à face, nous ne sommes plus en dialogue direct avec lui, avec nos interrogations, mais nous avons beaucoup plus en fait. La même richesse que les disciples avaient, mais encore bien davantage. Nous avons une communion plus riche, plus profonde. Jésus est présent avec nous par son esprit et par sa parole. Nous pouvons donc prier en toute liberté, comme les disciples pouvaient parler à Jésus en toute liberté. Notre communion avec Dieu est bien meilleure que la communion qu'ils avaient à ce moment-là avec Jésus. Dieu nous parle en sa parole et par son esprit et nous lui parlons dans la prière, dans une conversation normale, intime. Il peut y avoir des boucles, des zigzags. Ce n'est pas nécessairement toujours tout bien ordonné, nos prières, mais c'est pour permettre la communion avec Dieu. La prière, donc, ne consiste pas seulement à présenter nos demandes, comme si c'était une liste d'épicerie. « Seigneur, je te demande, un, deux, trois, quatre, cinq, amen. » Et voilà, j'ai présenté ma liste d'épicerie, c'est tout. Non. Bien sûr, nous demandons des choses, nous demandons beaucoup de choses. C'est l'essence de la prière. Mais dans le contexte d'une conversation avec Dieu, dans le contexte de cette communion avec le Père, par la médiation du Seigneur Jésus et par l'action de l'Esprit-Saint dans nos cœurs. J'ai connu un chrétien qui priait comme un moulin à prière. « Seigneur, je te demande, tac, 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 tac. » Et quand il avait fini sa longue liste d'épicerie, « Amen. » Et c'était tout. Où est la communion? Où est la conversation? Ça manquait dans sa prière. Je ne veux pas juger le cœur, mais la constatation, c'est que ça manquait vraiment de communion et de conversation avec Dieu. Et Jésus le dit, en quelque sorte, dans d'autres mots, au verset 27. « Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. » Jésus parle de l'amour ici dans le contexte de la prière. C'est beau, n'est-ce pas? L'amour de Dieu pour nous et notre amour pour le Seigneur, ça devrait se refléter dans la prière. Jésus en parle donc dans ce contexte. Est-ce que l'amour de Dieu nous anime et nous remplit quand nous prions? Ça fait partie, une partie essentielle de cette communion. Présentons-lui nos demandes chaque jour. Nous avons besoin de le faire. C'est nécessaire, c'est essentiel, mais pas comme un moulin à prière. Demandons dans une conversation normale, en communion avec Dieu, avec l'amour de Dieu dans nos cœurs que l'Esprit-Saint déverse en nous. Je suis touché de voir mes petits-enfants qui commencent à apprendre à prier à table ou avant de s'endormir. Ils ont dans la bouche de belles petites prières dans leurs propres mots, comme une conversation normale avec leur Père céleste. Encourageons nos enfants, nos petits-enfants à prier comme dans une conversation avec Dieu qui encourage la communion. Ceci nous amène à notre deuxième partie, le privilège de la prière. Donc, la nature de la prière, ce sont des demandes, mais dans le contexte de communion et conversation, c'est la nature maintenant de la prière. Bien sûr, la prière est un devoir. La prière est une responsabilité qui nous est confiée. Le Seigneur nous commande de prier. Et donc, c'est une obligation, certainement. Mais c'est aussi, la prière, un privilège. Et peut-être pour mieux comprendre notre obligation, pour mieux l'accomplir, il est important de revenir à ce que ça signifie comme privilège. Écoutons Jésus en parler. Dans notre texte, il fait une distinction entre deux temps, donc une distinction temporelle, jusqu'à présent et en ce jour-là, donc du point de vue des disciples. Verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Verset 26, et ce jour-là, vous demanderez en mon nom, à partir de ce jour-là. Jusqu'à présent, c'est-à-dire pendant que je suis encore sur terre, tant que je n'ai pas donné ma vie pour mes brebis, tant que je n'ai pas remporté la victoire sur le péché, le diable et la mort, tant que je ne suis pas monté au ciel pour rentrer dans mon règne. En ce jour-là, c'est-à-dire une fois que tout cela sera accompli et que je vous aurai donné mon esprit, mon esprit saint consolateur. À partir de ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, mais vous prierez, vous demanderez, vous demanderez à mon nom. Le verset 28, quand on le comprend dans ce contexte, c'est vraiment une perle. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. » Jésus résume toute une portion, tout son ministère, en quelque sorte par cette phrase. Et il vient cadrer la prière dans ce contexte. Maintenant, des événements décisifs vont se produire. « Je quitte le monde et je vais vers le Père. » Et ces événements décisifs, rédempteurs, vont changer profondément la prière de l'Église pour les siècles à venir. Qu'est-ce que ces événements ont changé à la prière de l'Église? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom et ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Le changement, c'est que nous demandons en son nom maintenant. Ça ne se faisait pas auparavant. Bon, vous allez dire, ça paraît un peu insignifiant, mais il semble que ce n'est pas grand-chose, un petit détail. Valait-il vraiment la peine pour Jésus de faire tout ce travail, depuis sa descente sur terre jusqu'à sa remontée au ciel, pour produire, on pourrait dire, un petit changement liturgique dans la prière de l'Église? C'est un peu étrange, n'est-ce pas? Eh bien, comprenons bien, Jésus ne dit pas aux apôtres, « Vous n'avez jamais prié de votre vie et maintenant vous allez commencer à prier », bien sûr que non. Jésus leur avait déjà enseigné à prier le Notre-Père en Matthieu 6, par exemple. Et bien sûr, ces Juifs avaient tout l'Ancien Testament entre leurs mains, incluant les psaumes, qui sont toutes de belles prières. L'Église de l'Ancien Testament priait depuis le commencement du monde jusqu'à la venue du Messie. Qu'est-ce qui a changé dans la prière de l'Église depuis la venue du Seigneur? Maintenant, nous demandons en son nom. Et ce n'est pas un petit détail. Autrement dit, nous fondons notre prière sur le solide fondement accompli par Jésus à Noël, à Vendredi Saint, à Pâques, à l'Ascension et à la Pentecôte. Tous ces événements rédempteurs transforment la prière et nous amènent à dire au nom du Seigneur Jésus parce qu'il a accompli tout notre salut. Nous avons maintenant toute cette richesse qui nous permet de prier avec confiance, une confiance encore plus grande que tous les croyants de l'Ancien Testament pouvaient avoir, même s'ils avaient eux aussi confiance en Dieu et dans ses promesses. Mais nous, nous avons encore un fondement plus solide. C'est accompli. Nous avons la liberté de nous approcher du trône de quoi? Du trône de la grâce, car Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Jusqu'à présent, les disciples avaient prié Dieu, mais pas au nom de Jésus. À partir de maintenant, ils prieront au nom du Seigneur Jésus et nous aussi à leur suite. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Prier au nom de Jésus n'est pas une formule magique. Certains s'imaginent, je vais ajouter ça au bout de ma prière et ça va marcher. Ou bien si je ne le dis pas, ça ne marchera pas. Ce n'est pas ça. Prier au nom de Jésus est un privilège à cause de tout ce que le Seigneur a fait pour nous pendant qu'il était sur terre. Depuis la Pentecôte jusqu'à son retour en gloire, c'est le temps de prier au nom de Jésus. Faisons-le fidèlement. Présentons nos demandes au Père céleste en son nom. Ayons confiance d'être entendus à cause de tout ce qu'il a fait de merveilleux pour nous. Prier en son nom, c'est une richesse incroyable. Et là, bien, peut-être que certains ont été attirés par le verset 26 et se demandent qu'est-ce que ça signifie ce verset 26. C'est un petit peu intriguant. Jésus dit en ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Oups! On dirait que, est-ce que ça contredit d'autres textes de la Bible? Il y a d'autres passages ailleurs qui affirment que Jésus prie pour nous auprès du Père. Il intercède pour nous. Il est notre avocat. Romains 8, 34, Hébreu 7, 25, 1, Jean 2, 1, par exemple. Et Jésus ici dit, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, très certainement, soyons rassurés, Jésus prie pour nous. Les textes cités nous le disent clairement. Mais ici, ça veut dire qu'il ne veut pas nous remplacer. Il ne veut pas prendre notre place. Si Jésus prie pour nous, ce n'est pas une excuse pour nous dispenser de prier. Jésus prie pour nous, donc je n'ai pas besoin de le faire. Il va s'en occuper. C'est lui qui va apporter ma demande, mes demandes, sans que moi je les présente. Non! Au contraire, Jésus ici souligne l'importance que nous présentions nous-mêmes nos demandes au Père Céleste. Et pour les disciples, eh bien, c'était un peu nouveau de prier le Père au nom de Jésus. Faites-le, présentez vos demandes. Approchez-vous vous-mêmes du trône de la grâce. Et bien sûr, au nom de Jésus, donc par sa médiation, très certainement. Mais nous sommes engagés, nous sommes impliqués activement dans la prière. Pourquoi? Eh bien, le verset que j'ai cité tout à l'heure nous le rappelle « Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé ». Donc, c'est un amour qui doit être nourri par un engagement dans la prière, par une vie de communion. Donc, Dieu ne veut pas un facteur qui lui livre un courrier à distance. Il veut nos cœurs engagés dans la prière pour vivre dans cet amour. Il veut une communion d'amour avec ses enfants. Et donc, c'est pourquoi il nous donne la liberté de présenter nos demandes à l'intérieur d'une conversation avec lui. Reste-moi un immense privilège, un immense privilège de prier au nom du Seigneur Jésus. Il a fallu rien de moins que sa conception, sa naissance, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel et le don de l'Esprit-Saint à la Pentecôte pour nous permettre de prier le Père en son nom. Donc, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est tout un privilège. Profitons de ce privilège. Vivons dans cette communion. Présentons-lui nos demandes en toute liberté. Troisièmement, il reste à voir la promesse, la promesse rattachée à la prière. Le verset 24 exprime cette promesse. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. N'est-ce pas? Une très belle promesse, une double promesse, en fait. Vous recevrez et votre joie sera complète. Oui, vous recevrez, c'est promis. Sauf que, vous allez dire, et je vais dire, notre expérience nous dit que nos prières ne sont pas toujours exaucées, n'est-ce pas? Je pense que plusieurs ici pourront le dire. Comment est-ce possible, alors? Comment est-ce que ça colle avec cette promesse? Nous avons déjà présenté des demandes qui n'ont pas été exaucées, n'est-ce pas? Et peut-être que ça nous a tristes, ça nous brûle dans le cœur ou on ne comprend pas. Eh bien, dans un sens, on pourrait dire heureux sommes-nous, dans un sens. Non seulement Dieu est tout-puissant, capable de répondre à nos demandes, mais aussi Dieu est amour et Dieu est sagesse. Il sait ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, alors que nous, nous ne le savons pas toujours. Autrement dit, nos demandes ne sont peut-être pas toujours remplies de sagesse. Un enfant de cinq ans peut très bien demander à ses parents la permission de conduire la voiture, mais cet enfant ne recevra pas la réponse qu'il attend s'il a des parents qui aiment leur enfant et qui ont un peu de sagesse. Vous comprenez? Mais peut-être que la réponse viendra plus tard. Il faudra attendre. Il ne recevra pas tout de suite. Il devra être patient. Il ne recevra et de même pour les enfants de Dieu. Jésus ici ne dit pas quand nous recevrons. Il ne dit pas non plus comment nous recevrons. Peut-être nous recevrons plus tard. Peut-être nous recevrons sous une forme différente de ce que nous avons demandé exactement, mieux adapté à nos besoins. Mais, demandons et nous recevrons. Telle est la promesse. Bien sûr, cette promesse s'applique à toutes sortes de demandes, matérielles ou spirituelles, mais ici, dans le contexte, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement, cette parole? Qu'est-ce que les disciples demanderont et qu'est-ce qu'ils recevront exactement? C'est très utile de se pencher sur cette question. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Qu'est-ce que ces pronoms, ce et le désignent? Ce que Jésus promet ici, c'est la connaissance, la connaissance de Dieu, la connaissance du plan rédempteur. Les disciples ne comprennent pas ce plan. On l'a déjà vu dans les versets précédents. Ils s'interrogent, ils se demandent qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Jésus leur dit au verset 23, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Par contre, vous demanderez, est-ce qu'ils changent complètement de sujet? Non, puisque au verset 23 et 24, Jésus parle de la prière, puis au verset 25, il revient à leurs interrogations. Voyez le verset 25, « Je vous ai parlé ainsi en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Je vous en parlerai ouvertement, avec pleine clarté. Les paroles de Jésus deviendront clairs, la connaissance du Père sera limpide. » Puis au verset 26, Jésus revient encore à la prière. « En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. » Que demanderont-ils donc? Sans doute toutes sortes de choses, mais plus spécifiquement, ils demanderont de grandir dans la connaissance de Dieu. En d'autres mots, Jésus leur dit, « Ça deviendra clair pour vous. Je vous parlerai ouvertement du Père. Vous comprendrez le plan rédempteur que j'accomplis, mais vous aurez besoin de toujours plus. Vous aurez besoin de toujours approfondir davantage cette connaissance. Même si ça deviendra clair, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à mieux comprendre. Au contraire, vous n'aurez jamais fini d'avoir besoin de mieux connaître l'amour du Père. Vous n'aurez jamais fini de grandir dans la communion avec le Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit. Alors, demandez. Demandez-le. Demandez toujours cette connaissance plus approfondie et vous la recevrez. Et vous la recevrez et votre joie sera alors complète. Voilà ici la promesse. En Éphésiens 1, Paul se fait l'écho de cette demande. Paul, dans ce chapitre, prie pour les chrétiens d'Éphèse. « Afin, dit-il, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Ils connaissaient déjà le plan rédempteur de Dieu. Ils avaient déjà reçu l'Évangile, mais ils avaient besoin, d'après cette prière de Paul, qu'ils grandissent, qu'ils vous donnent, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Encore plus, encore davantage. N'est-ce pas ici une belle prière, une belle demande? Oui, demandez. Demandez quoi? Un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et vous recevrez. Et vous recevrez. Et votre joie sera débordante, sera complète. Déjà, nous connaissons l'Évangile. Déjà, nous connaissons Jésus-Christ. Déjà, nous comprenons ce plan rédempteur de Dieu pour nos vies et pour l'Église. Mais n'est-ce pas que nous avons besoin d'approfondir? N'est-ce pas que nous avons besoin de grandir encore et encore dans cette connaissance? Certains passages de la Bible peut-être sont difficiles. Certaines vérités bibliques demeurent peut-être confuses en nous. Qu'est-ce que ça signifie pour ma vie, pour notre vie? Demandez, demandez une plus grande mesure de sagesse. Demandez une meilleure connaissance de Dieu. Et la promesse, vous recevrez. L'Esprit-Saint vous la donnera par sa parole. Et alors, votre communion avec Dieu grandira, elle s'épanouira, elle s'affermira afin que votre joie soit complète. La seule joie qui peut remplir nos cœurs jusqu'à déborder, c'est quoi? C'est quelle réponse à la prière? N'est-ce pas la joie de connaître toujours mieux l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Qui embosse dans notre région possède la connaissance de vrai Dieu? Qui, dans notre province, dans notre pays, dans notre monde, possède la connaissance de vrai Dieu? C'est nous. C'est l'Église du Seigneur Jésus. Les chrétiens comprennent la clarté de l'Évangile et vivent en communion avec le Père. Qui, maintenant, grandira dans cette connaissance de Dieu? Comment grandir dans cette communion et dans cette joie de vivre en communion avec Dieu? En le demandant au nom du Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, vos cœurs sont-ils troublés par ce monde en turbulence? Êtes-vous attristés par vos souffrances, vos épreuves, vos difficultés? Vivez en communion avec Dieu, dans une conversation quotidienne. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. La promesse est pour nous et pour nos enfants. Entre l'ascension dans son règne et le retour du Seigneur Jésus dans sa gloire, c'est le temps de l'esprit, c'est le temps de la prière. Amen.